C'est très difficile, on a mal partout, mais on est contentes. C'est une fête pour nous, même si on prend 8-0, on est très heureuses et on va continuer sur cette lancée. C'est une bonne dynamique, donc on va continuer. Qu'est-ce qui vous a impressionné chez les Messines ? Je vais le dire pareil qu'à vos collègues. On les suit sur les réseaux sociaux et on joue contre elles. C'est très impressionnant, leurs frappes, leurs tactiques, leurs jeux. On apprend de notre défaite et croyez-moi que demain, on se relèvera, on sera beaucoup plus forte. C'est vrai que c'est une équipe qui descendait de D1, qui va y revenir. Techniquement, c'est quand même très fort. Bien sûr, il y a un gouffre. C'est vrai qu'entre chaque division, il y a un gouffre, mais on est très heureuses d'avoir joué contre elles. C'est vrai que c'est énorme. Elles font des passes, des passes dans les pieds. On n'a jamais vu ça, c'est un jeu qui est énorme. C'est vraiment beau de jouer contre des filles comme ça. C'est une belle fête, il y avait un beau public, il y avait plus de 250 spectateurs. On est heureuses. Vraiment, ça fait du bien de sentir tout un département, toute une ville et tout un club derrière nous. On remercie encore les dirigeants et même le coach, le président, tout le monde. Sans eux, on n'aurait pas pu faire cette fête. Vraiment, on est très heureux. Ça rebooste avant de reprendre le championnat ? Bien sûr, on va se reposer un peu, on va reprendre la bonne dynamique, on va se réentraîner comme il faut. Et le championnat, on va commencer par Custine, donc on est prêtes. Et on va commencer sur la bonne dynamique. On a mal commencé, mais là, je pense qu'on va aller loin, on va remonter l'objectif de 4e. Donc, on va le faire. Avec le port-étendard du football vosgien au niveau féminin, il faut assumer ce statut. C'est sûr. Ce n'est pas facile tout le temps, je ne vais pas le cacher. Mais d'avoir des événements comme ça, ça nous rapproche. Il y a du monde qui entend parler de nous et les clubs commencent à avoir peur de nous. Donc, c'est vrai que c'est beau. C'était très très dur physiquement. On a beaucoup couru, on a beaucoup donné. Après, le score, il reflète bien la partie. C'était vraiment au-dessus de nous, surtout techniquement, ça fait vite. Il y a beaucoup de décrochages et c'était assez dur quand même. On apprend beaucoup des matchs comme ça ? Oui, on apprend beaucoup, surtout dans la cohésion de groupe. Après, on sait le travail qu'il nous reste à faire si un jour on veut aller plus haut au niveau du championnat au DH. Justement, le pas quotidien du championnat va reprendre rapidement. Vous faites plutôt un championnat mitigé, comment vous le sentez ? On a mal commencé, on a mal débuté. Après, moi, j'ai été blessé toute la première partie de saison. Donc, je revenais seulement du match de Moulin-Limès. Donc, c'est compliqué. Après, là, on revient petit à petit. Elles ont fait les filles à cette match sans défaite. Sauf celui d'aujourd'hui. Mais du coup, on revient dans une bonne dynamique. Il faut qu'on continue comme ça, surtout au niveau de l'état d'esprit. Et les résultats vont revenir petit à petit. Il faut se battre pour exister dans le football avec tout l'aspect médiatique des garçons ? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait plaisir qu'on vienne nous filmer, qu'il y ait autant de spectateurs aussi dans l'enceinte puisqu'on n'a pas l'habitude. Et oui, il faut se battre. C'est sûr que les garçons, ils ont pris le pro-sport. Après, le foot féminin est en train de se développer petit à petit. Je pense que c'est une bonne augure pour nous et pour les clubs aussi, les plus petits clubs.